Nous vous remercions de répondre aux questions de Monde Afrique. Vous êtes un des principaux opposants au président Ali Bongo. Vous avez créé avec d'autres, en 1989, à Paris, un grand parti d'opposition, le mouvement du peuple gabonais. Et aujourd'hui, l'échéance importante, comme en France, ce sont les présidentielles au Gabon qui doivent avoir lieu à l'été prochain. Comment vous voyez cette échéance électorale ? Est-ce que le Gabon est dans une transition démocratique, comme peuvent l'être le Burkina ou le Bénin ? Nous sommes l'un des comptes. Mais avant, permettez que je puisse restituer à l'histoire tous ses mérites. C'est le président Pierre Mombou qui crée le peuple gabonais, ici à Paris, le 14 juillet 1949. Un symbole ? Un symbole de grande proximité dans les valeurs avec le peuple français. Cela dit, le Gabon, effectivement, est engagé, comme beaucoup d'autres, dans un processus démocratique d'ici à août 2016. Sauf que, hélas, la comparaison s'arrête là. Le Bénin, le Sénégal, le Burkina, pas très loin de nous, nous admisent la leçon de tout le contraire. Alors que, dans ces espaces-là, la souveraineté du peuple est parfaitement respectée, au Gabon, l'élection est totalement manipulée. Et la perspective de l'août 2016 n'est pas de nature à nous rassurer de ce point de vue-là. Est-ce que vous pouvez dire que, comment le pouvoir organise à sa façon les élections ? À travers le trucage des listes électorales, à travers le contrôle des médias, comment fait-il ? Tout y passe. D'abord, la liste électorale, elle est totalement eras, manipulée. Mon parti a obtenu l'adoption d'une loi électorale qui garantit, par la biométrie, l'identification sécurisée de l'électeur. Sauf que le gouvernement s'est ingénier, le gouvernement s'acharne à ne pas mettre en place la biométrie, de sorte à permettre de pouvoir, effectivement, signaler l'électeur quand il est dans un bureau de vote, sur l'action de savoir s'il a déjà accompli ce devoir ailleurs. Sur le coup, l'élection en Gabon, c'est le rendez-vous des votes multiples, planifiés par le gouvernement pour fausser totalement les résultats. Mais à la biométrie, le pouvoir dit que c'est très cher, qu'il n'a pas les moyens, avec la baisse du prix du pétrole, donc c'est un pouvoir pauvre. C'est un pouvoir pauvre qui s'offre beaucoup de distractions. Nous sommes un pays qui, alors que nous sommes totalement riches au point d'inviter chez nous tous les événements de la distraction du monde, se prévaut d'être totalement démunis pour simplement identifier ses électeurs. La bémérité est un instrument de bonne gouvernance. Et donc, l'affirmation par le gouvernement du défaut du moyen est en fait un aveu, un aveu de ce que, et une reconnaissance tout autant, de ce que la transparence n'est pas à l'ordre du jour. Mais dans les médias français, à Paris Match et ailleurs, on voit des grandes enquêtes sur de grands dossiers, sur le pouvoir gabonais, sur Bongo qui redistribue aux pauvres. Alors, on a l'impression d'un pouvoir qui, par rapport à la période précédente, Omar Bongo, 42 ans au pouvoir, des enveloppes à toute la classe politique française, on a par exemple une nouvelle génération qui serait différente. Ce sont donc des honnêtes hommes qui sont au pouvoir aujourd'hui au Gabon. Votre question est le mérite de trois précisions. Appelle trois précisions. La première pour rappeler que le Gabon a vécu pendant 42 ans sous la férule d'un homme, Omar Bongo en Dima. Rappelé à Dieu, il a été automatiquement succédé par son fils. Pour tout dire, lorsque, dans un régime qui se prévaut de la République, un homme règne pendant 42 ans, qu'il est immédiatement succédé par son fils, qu'il n'en somme pas dans la République, ou du moins c'est une monarchie républicaine, c'est la première chose qu'il est bon de rappeler. À partir de là, tout ceci est clair ce qui va arriver. Nous avons une sorte de démocratie à l'exportation. C'est des grandes campagnes de communication, de publicité pour vanter les mérites d'un régime que nul ne vérifie à l'intérieur, mais qui à l'extérieur, notamment ici en France, vaut à d'autres pays que le chef de l'État humain soit au pénal ici. À travers la procédure des biens mal acquis. Les biens mal acquis, notamment. Et sa famille, qui porte le plan pour fou. Et tout à fait, sa petite sœur, qui ne le reconnaît pas dans les liens familiaux, et interroge toute sa filiation. Toujours au pénal, à ce jour-là. Nous avons les premiers collaborateurs du chef de l'État qui répondent de la criminalité transfrontalière organisée, ici même. Pendant ce temps, la justice gabonaise ne trouve pas à le dire. C'est tout le tableau le plus complet d'une république bananière dirigée par un homme qui attache du prix à plaire à l'extérieur par des campagnes de plus grande communication, mais qui, de l'intérieur, garde les choses en l'État. Voilà de quoi il y a eu. Vous évoquez la mise en examen de M. Acrompessi, qui est directeur de cabinet du président Mougo. Voilà, vous avez tout dit. L'auditeur du cabinet du chef de l'État, le plus proche collaborateur du chef de l'État, répond au pénal, mais répond de blanchiment. Et qu'est-ce qu'on en a dit au Gabon, de cette réalité ? Mais au Gabon, lorsqu'il avante de sa liberté provisoire, qui lui a été octroyée, mais il est accueilli en grande pompe. Et est-ce que vous pensez que la communauté internationale, notamment la France, est assez vigilante sur ce qui se passe en termes de règles démocratiques au Gabon ? Au travers de la France, nous lançons un appel à la communauté internationale pour qu'elle puisse étendre les limites de la République, les limites de la démocratie au cas du Gabon. Mais est-ce qu'il y a eu un progrès avec M. Hollande, en tant que M. Sarkozy, qui avait cautionné totalement la fausse élection d'Aliyé Bongo au pouvoir ? Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir français est plus vigilant en termes de démocratisation ? Est-ce que vous êtes reçu à l'ambassade ? Est-ce qu'ici, le Quai d'Orsay vous a accordé un entretien ? Il y a un frémissement. Un frémissement heureux que l'on doit saluer. Mais comme on dit, plus on m'en donne, plus j'en demande. Nous voulons effectivement que la communauté internationale accompagne le Gabon sur ce chemin de la démocratie. Le frémissement, c'est quoi, par exemple ? Mais je me félicite que M. Manuel Valls, pour ne pas le citer, ait par exemple, sans fioriture aucune, déclaré sur la place publique que M. Ali Bongo n'a pas été élu. À l'émission de Rukier. Exactement. Entre autres, on doit se féliciter de ce que, sur la passation des marchés publics, la justice française est trouvée à le dire, est prise la précaution, est prise l'initiative et la responsabilité de pouvoir mettre en examen l'entourage émidi du chef de l'État. Mais est-ce que l'opposition, elle serait d'autant plus forte qu'elle serait unie ? Est-ce que vous pensez qu'en ce moment, vous travaillez à cette unité ? Si vous êtes unie face à Ali Bongo, vous avez des chances de créer un rapport de force favorable. Tout à fait. Nous travaillons à l'unité, mais en même temps à la clarification. il n'aime bien d'être seul que d'être madame Touré. Aujourd'hui, l'opposition qui était unie autour de 27 composantes a clarifié cette position parce qu'une chose est que nous soyons unis et l'autre chose est que nous puissions gouverner ensemble. Nous pensons aujourd'hui qu'il y a eu une clarification heureuse et on peut s'en féliciter. À 27, c'est beaucoup quand même ? Oui, 27, c'est beaucoup. 11, c'est pas plus mal. Pour un million d'habitants, c'est vrai que... Alors, sur les aspects statistiques, il y a comme d'erreur. Le front, pour ce qui nous concerne, c'était 27 composantes. Dans les 27 composantes, il y avait 10 partis politiques et 17 personnalités individuelles. Oui, d'accord. Donc, tous ceux-ci participent à gonfler des chiffres à donner l'impression qu'il y a une majorité, quelque part, mais c'est une majorité factice. Quelle est la principale faiblesse et ça va, la dernière question, dans cette élection à venir du pouvoir gabonais ? Où est-ce que vous sentez qu'il y a une faille ? Mais le pouvoir en place a un bilan à défendre. Et ce bilan est un des plus catastrophiques. Procrètement, le peuple vit mal aujourd'hui, malgré les richesses pétrolières. Lorsque vous sortez les indicateurs globaux, Revue nationale brute, Revue nationale, qui, bien sûr, affichent des scores plutôt flatteurs, les indicateurs de qualité, et là, s'arrange le Gabon au-delà des pays pauvres. Ce qui n'est pas acceptable. Il y a, et j'aime toujours le rappeler, lorsqu'une minorité regorge de superflu et que la majorité manque du nécessaire, la rupture sociale est dans les faits. Aujourd'hui, effectivement, le Gabon doit absolument réaliser ce passage heureux par les urnes que le peuple choisisse librement sa division sous peine et las de vivre une rupture dont nous serons tous les victimes. Merci beaucoup. Merci. Merci.